Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de novembre, c'est le scorpion évidemment qui domine déjà depuis la fin octobre. Et donc deuxième et troisième des camps, vous allez recevoir des influx depuis votre secteur 2, qui est un secteur qui correspond à la fois à vos besoins, besoins primaires, sécurité, amour, attention, sommeil, alimentaire, vos besoins alimentaires également. Voilà, tous ces éléments seront votre priorité tant que le soleil sera en rapport avec vous, c'est-à-dire pendant 2-3 jours pour chacun. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Vous pouvez être en demande d'affection, de câlins, etc. N'hésitez pas à demander si vous sentez que vous avez vraiment besoin qu'on vous fasse des douceurs et des câlins. Le côté financier va être important aussi, ne l'oublions pas. Après le 21, le soleil sera en Sagittaire, en harmonie avec vous. Donc vos relations avec vos proches, les petits déplacements, les démarches, tout ça sera au premier plan. Et vous exécuterez tout ça avec une grande facilité, étant donné que le Sagittaire vous facilite en général ce genre de choses. Il est géré, je vous rappelle, par Jupiter, qui est une bonne planète quand elle est placée dans une bonne maison, comme c'est le cas pour vous. Côté activité, alors là vous allez vraiment, je pense, être satisfait avec Mars qui entre en Lyon le 4 et qui va rester dans le premier des camps de ce cygne dans les deux mois, les deux derniers mois de l'année, avant de rétrograder, fin décembre. Et bon, il sera vraiment, comment dire, une grande motivation pour vous pour démarrer ou faire marcher un projet que vous allez mettre sur les rails ou qui est déjà en train de fonctionner. Tant que Mars va être direct, vous allez pouvoir faire avancer les choses, les faire progresser. Vraiment, ce Mars en Lyon va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, c'est aussi un secteur d'entraide, c'est le secteur 11 qui est occupé, c'est un secteur verso. Donc, il est très possible que vous ayez besoin, puisqu'on est dans une période scorpion où vos besoins, je vous le disais, sont au premier plan. Donc, il est possible que vous ayez besoin que quelqu'un vous apporte de l'aide. Ça peut aussi être une aide matérielle, pas forcément une aide amicale. De toute façon, comme ce Mars ne fait aucun aspect qui pourrait le freiner, eh bien, vous obtiendrez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous y mettrez vraiment de l'énergie, vous serez motivé. Et en plus de ça, si l'entraide fonctionne, vous aurez de belles satisfactions dans ce domaine. Côté cœur, alors, le mois commence bien. Vénus termine sa course en Sagittaire. Elle occupe la fin du deuxième décan et le troisième décan. Donc, il y a du flirt dans l'air. Vous allez croiser, c'est très léger, c'est vraiment, ça reste à la surface avec le secteur 3 qui est un secteur gémeaux. Donc, vous allez croiser des personnes que vous charmerez ou qui vous charmeront. Et disons que ce sera un climat extrêmement agréable pendant un jour ou deux, ça va durer pour chacun. Après le 11, en revanche, Vénus sera un petit peu moins facile à vivre. Elle sera en Capricorne, donc dans votre secteur 4 qui est un secteur cancer. La famille sera au premier plan avec peut-être, comme on est chez Saturne, peut-être des problèmes avec un membre de la famille. Mais vous pouvez aussi accueillir quelqu'un chez vous, un parent plus âgé, ou au contraire, aller lui rendre visite. Vous pouvez retrouver aussi un ex, une ex, quelqu'un que vous avez aimé dans le temps, et évoquer certains souvenirs avec cette personne. D'une manière générale, vous serez peut-être mieux chez vous qu'à l'extérieur, parce que vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez… C'est possible au positif, en tout cas. Si Vénus est positive, vous aurez peut-être même envie de redécorer votre intérieur, d'apporter un petit peu plus de belles choses. De belles journées le 8, le 16, le 22 et le 26. Profitez de ces meilleures journées de votre mois pour faire rentrer de l'argent, ou même vous faire un petit cadeau. Vous y avez droit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et surtout que vous passerez un bon mois de novembre. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale, et puis vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com, et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre à tous. Sous-titrage ST' 501